Un moment donné, quand ça ne va pas, il faut tout arrêter. Amen. Ça c'est clair. Un moment quand ça ne va pas, il faut tout arrêter. Il faut chercher une solution à ça, à ce problème. Il faut chercher une solution à ce problème. Enfin, pour être restauré, guéri, pour partir parce qu'on ne peut pas être non-valide et après. Malheureusement, c'est ça qui est dans notre maître et c'est dans l'autre. On sait que ça ne va pas, mais on y va quand même. Et je vous remercie, les gens, ils vivent avec. Ils vivent avec. Oh non, on est sortis. Depuis qu'on perd des lieux de la société. Lorsqu'on a commencé le combat, les gens comprennent qu'on perd des lieux de la société. Voilà, donc je pense que cette rencontre-là, surtout cette retraite-là, est trop inspirée par Dieu. Je vois, je suis convaincu par la grâce de Dieu qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se décanter dans la vie, etc. Et comme je disais hier, si tu sais de la famille dont tu suis, il faut faire attention. Chacun connaît sa femme. Nous sommes vivants par la grâce de Dieu. Le Seigneur doit rendre le saut des vies par la grâce de Dieu. Souvent, il est venu le nom du Seigneur. Parce que chaque fois, ces témoins nous ont touchés, ils veulent manger, le Seigneur dit arrête, parce que lui, la femme est servie. Sinon, on est en objet de combattir. Chacun veut nous mettre dans une source, ou faire source, source arachide. C'est ça. Chacun veut nous manger. C'est la grâce de Dieu. Maintenant que Dieu nous a mis dans une position, on a accepté Jésus. C'est là que la prise de conscience va commencer. Voilà, quand Dieu te sauve, il te dit aussi, il faut faire des pas. Il faut faire des pas. Aujourd'hui, il s'agit d'une délivrance. Et quand j'étudie un peu tous les cas, et quand Dieu me parle encore de beaucoup de choses, j'ai compris. Et que, ça va vraiment, son sens est très, très spirituel. Il faut à un moment donné, tout arrêter, arrêter certaines activités, pensées, parce que tout est spirituel. L'entrepreneuriat est spirituel. Parce que si tu es malade, tout ce que tu as fait, on va forcément, si tu as fait une maladie spirituelle, tout ce que tu as fait, ça va toujours impacter ça. Il s'agit ici d'une maladie spirituelle. Et quand on est malade, on n'en pense pas. C'est suffisant. Le potentiel, tu l'as, intellectuel. Tu as tout ce qu'il faut. Tu ne bouges pas. C'est une fois de malade. Tu ne veux pas bouger. Il faut que Dieu nous guérisse de ce mal. Bon, merci. En certain âge, on a besoin de rentrer dans un mariage. C'est ce qui est vrai. On n'a pas ça, il y a un problème. On investit. Comme je disais ça, la dernière fois, ça, il y a des gens qui veulent m'enseigner ça. En certain âge, il y a des gens qui puissent bien m'enseigner ça. M'assoir pour dire on fait ça, on fait ça. Et t'es bien seul. Mais ils ont toute la connaissance, mais ça ne décolle pas. Parce que le problème, ce n'est pas la connaissance intellectuelle que tu as de la chose. Mais la chose est spirituelle. Comme chacun d'entre vous, ils veulent s'engager dans beaucoup de choses. Beaucoup de choses, mais à un moment donné, il y a un souci. Voilà, à un moment donné, il y a un souci. Et c'est ce souci-là qu'on n'aura que du rêtre. Le souci, il est spirituel. Alors, il y a une manière de régler ça, c'est dans la prière, de la réchauffe de Dieu. Dieu dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez, il est tout dans votre cœur. Donc, ça dit qu'on arrête tout. Le problème d'arrêter tout, c'est très important. Parce que Dieu, il a une manière de me chercher. Ça dit, chercher la part de Dieu, c'est d'arrêter certaines choses à t'éviter. On arrête tout et on va chercher la part de Dieu. La part de Dieu. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a cherché Dieu d'une manière sincère, sans résultat. Ça n'existe pas. Le principe de Dieu, c'est la prière. Il dit, un fois que je te répondrai. Voilà, comme invoqué. Et quand on parle de dévocation, je veux enseigner la prière du commentaire invoqué de Dieu. C'est beaucoup de choses. Par exemple, nous sommes dans une phase de réclare spirituelle. Donc, on se met en réclare, mais c'est spirituel, la prière et les choses seront orientées. Amen. Il faut que les démons, les démons, c'est pas nous que l'avons demandé de venir dans nos vies. D'accord? Il y a des choses, on n'a même pas des démons. Donc, peut-être qu'on est né dedans. On n'en a rien plus besoin. On veut aussi vivre, aussi libre. On veut aussi être heureux. On veut aussi prospérer. Mais tout ça, c'est un prix. C'est un prix. Tout c'est payé. Et nous sommes bien payés le prix. Nous sommes bien payés le prix. Et moi, en tant que leader, je ne vais pas aussi en train de diriger des gens qui sont malades. Non. C'est votre témoignage. Si moi, il suffit d'autres personnes. C'est ça que je vais mettre à fond dans ce que je suis en train de faire. C'est votre témoignage. Parce qu'on se met en train de regarder le thème à vivre le témoignage en 2024. C'est ça que je dis, Dieu merci. Dieu merci. En fait, que c'est un jour là, que je puisse rentrer dans l'histoire de chacun d'entre vous. Donc, on dit, il y a toujours un prix à payer. On dit, il y a toujours un prix à payer. – Sous-titrage FR 2021